... ... L'alliance les peuples pérénides Pour nous raconter la vérité ... Maïa Noumangé, bonjour. Bonjour. Merci, vous avez accepté l'invitation d'être présente sur le plateau de virémame.tv Maïa Noumangé est en 2014 Nous sommes à la troisième élection Qui bilan offert de 14-15 années passées en tant que députée dans la circonscription numéro 14? Laisse-moi dire, c'est ma troisième élection, je vais faire ressortir que c'est la troisième fois dans la même circonscription. Jamais, je ne vais pas quitter ma circonscription, je ne vais pas sauver. Vous connaissez la circonscription numéro 14, c'est la 8e de l'île Maurice. C'est la plus grande circonscription de l'île en termes de distance et en termes de votants. Je comprends plus de 62 000 votants et en termes de distance, je commence à partir de cités Kennedy, qui est à l'arrière de l'hôpital Kandos, je passe partout à Bassin, je rentre dans Bambou, je monte à Chamarelle et tout, et il y a jusqu'à Pont-Soujac. C'est la plus grande. Mais la grandeur de la circonscription, je ne vais pas faire mon père, parce que pour moi, je vais établir un dialogue permanent avec tous les groupes sociaux qui existaient dans la circonscription, que ce soit les planteurs, les pêcheurs, les éleveurs, les logements, tous les groupes, les interactions permanentes avec eux, je connais les coins, les recoins de la circonscription, je connais tous les problèmes qui existaient au fait de la circonscription. Je fais tout le temps au Parlement combattre contre la pauvreté de la circonscription, contre le fait que la circonscription numéro 14, c'est une circonscription qui est complètement négligée, complètement négligée par le gouvernement du jour. Et malgré le fait que mon amène mal problème, mon métier à la surface, je ne vais jamais finir aucun projet comme dans les autres circonscriptions de l'île, dans le nord, dans le flac, si vous n'avez pas encore pour comparer, vous pouvez trouver que dans la circonscription numéro 14, il n'y a absolument rien qui finit. Vous pouvez dire, pas il n'y a rien qui finit, vous finit quand même ministre en 2010, en 14 mois, vous dites quand même au gouvernement. Oui. Qui vous fait pour la circonscription? Laisse-moi dire où, quand moi, je suis rentré comme ministre, ma priorité, c'est d'adresser mon problème qui finit dans la circonscription tout de suite, tout de suite. Nous avons maintenant, nous avons catégorisé entre mon petit problème, ce qui m'appelle petit problème, ce sont mon petit projet qu'il a dit, vous-même, qui n'est pas capable de faire. Et moi, je suis adresser beaucoup de projets, de drains comme petit projet, mon projet de drain, mon projet d'asphaltage, de routes, mon problème de N-Rails, ce sont des problèmes de sécurité routière, ce sont des robots, des trafics light, ce sont des obstacles, des prothèses des enfants à l'école, des jardins d'enfants, tout ça là, ce sont des petits projets, je considère ça. Maintenant, il y a les gros projets, qui m'ont dit, nous attaquer, et nous avons aussi fini le travail, mais qui, finalement, quand nous allions, il n'y a pas de faire. Je donne l'exemple, je donne le projet, de deux hôpitaux. Moi, je me dis, c'est la santé, c'est dans l'hôpital de Souillac, qu'il a, qui soit disant, un bijou dans le sud. Mais à quoi ça sert, qu'il y a une grande infrastructure, comme ça, qui mène la population, de la circonscription numéro 14, pas profite de ça, parce qu'il y a un dispensaire, finalement, comme ça. Maintenant, si moi, de ce côté du Rivière-Noir, nous avons un dispensaire, qu'on appelle Yves-Quentin, qui, je peux, on transforme ça aussi en un hôpital fou de flèche. Moi, j'ai fini de travailler ces deux projets-là, pour me dire, complètement. Moi, j'ai fini de faire le coup de ces deux projets-là, mais malheureusement, il y a très, très chagrin qu'il n'y a pas de faire. de faire ça. Deuxième grand projet qui me tienne, c'était pour le village de Chemin Grenier, parce qu'il fait le gouvernement, d'ailleurs, il fait un, soi-disant, bazar pour bandimoun dans Suriname. Ou, ce bazar-là, ce n'est pas un bazar, si vous appelez, tu ne mets un sali au bas, tout simplement un sali, il n'est pas même couvert, il n'est pas rien, il met ça au beau milieu d'un carocan, et il dit, ça a un bazar, ça. Et tu peux rôder tirer bandimoun, bandimoun sur Suriname, même par là-bas, il n'y a besoin de faire ressortir, maintenant, tu peux rôder tirer nous bandimouns en Chemin Grenier pour avoir les autres là-bas, parce que nous, nous sommes en Chemin Grenier, déjà, je travaille dans un état très, très déplorable. Je fais un combat ça et je fais un mettre pression dans le Parlement pour ce qui est un bazar de Suriname là, au moins nous couvrir là-haut, ça va être un bazar, il est là, au moins nous donner la lumière, au moins nous laisser le camion entrer faire des choses de bandimouns en Diz, au moins donner une toilette quelque part, je fais un milité et pour ça, il est couvert là-haut, mais moi, je fais un mal couvert là-haut, mais tellement je mets de pression dans le Parlement, il est couvert là-haut, tellement je mets de pression dans le Parlement, il est de donner toute la lumière, et moi, je mets de pression aussi pour que les gens ne sont capables de donner un transport pour aller à l'eau pour aller à l'eau pour aller à l'eau ou imaginer qu'ils mettent des gens pour être détendre le bazar, rendre un vieux pour rendre une longue distance, pour être saut une longue distance, ce n'est pas évident, c'est à refaire. Moi, je me dis, je me garde confiance, je pourrais faire cette situation-là. Maintenant, je me retourne avec des gens qui travaillent dans le bazar du chemin Grenier, des années, des années, dans cette condition déplorable, quand vous avez les autres endroits qui nous comparaissent, disons, je me compare avec Flac, je me compare avec Rosbelle, je me dis, pourquoi il y a un hôtel 5 étoiles, ce n'est pas le bazar. Mais, par contre, la circonscription numéro 14, c'est un seul bazar. Un, je n'ai pas la grandeur de la circonscription, un bazar. Alors, moi, je fais une pression, mais malheureusement, le gouvernement ne fait pas un an pour nous donner un chemin Grenier, un bazar. Maintenant, dans la côte, dans la côte, il y a une quantité de personnes qui restent, on dirait, 600 logements, qui ne viennent qu'ils sont là, après, ce qu'il y a, il y a des loups, il y a des peines, il y a des peines, ça redemande un complet refond de tout ce système là pour que ce soit de manière nous sommes capables de faire un logement décent à cette personne là. Autre problème, c'est que, disons, moi, je prends maintenant du côté du nord, dans le bambou, où je trouve mon même tiers de la parole, mon même tiers, déjà dire, devant la peau de certaines personnes, parce qu'il y a un problème de l'eau qui montait avec de l'eau waste, malpropetée, ça flottait devant la peau de la peau, comme elle n'a plus tombé. Tout ça, une personne n'a pas fait payer. Je paye presque chaque trois semaines 6 000 à 7 000 pour faire pompe ça de l'eau là. Et quand vous imaginez, ils mettent ça en dépuration dans le bambou. Ils mettent ça dans le bambou. Vous imaginez, ils prennent tout mal pour que les gens n'amènent dans le bambou pour faire son dépuration comme moi, mon gateway soit auteur pour lui dire que les gens un système de bambou. Ils mettent dans le bambou. Vous imaginez, ça c'est un gros projet qui est pour attaquer. Ils ne sont pas pour faire. Ils mettent les gens qui sont délocalisés. Ils mettent l'autre place pour rester. Ensuite, le grand village de Barsin, c'est une grosse agglomération et il y a certaines circonscriptions qui y en a 10 000 électeurs. À Barsin même, il y a 10 000 électeurs. Il y a une circonscription et il y a une circonscription les mêmes. Vous imaginez, avec tous les développements qui sont dans, avec tout le monde qui est dans le bambou, il y a un poste de police à Barsin. C'est le poste de police de quatre mondes qui est servi à Barsin. Il y a un poste à Barsin. Il y a un dispensaire correct à Barsin. Il y a un multiple complexe à Barsin. Mais vous imaginez qui la population de Barsin souffert avec tout ça. Je ne mentionne que quelques projets qui ne sont pas mis en chantier. Tous ces projets pendant 14 mois, je n'ai plus de l'eau. Malheureusement, 14 mois, il y a trop peu. Je n'ai pas mis en chantier certaines choses. Mais comment je suis allé ? Tout est tombé et tout le projet reste à 0.0. Mais moi, c'est qu'ils me disent demain, nous allons pouvoir attaquer la circonscription numéro 14 dans toute ce facet. Je saisis la balle au bon bout de moi. Nous, en cas de victoire, qui projet justement et qui compte amener pour la circonscription numéro 14 ? Nous, en cas de victoire, nous allons faire de l'hôpital de Souillac « fully functional » comme nous dire. Faire un hôpital, faire Yves Gantin, transforme-le, faire vivre un hôpital « fully fledged ». Nous, il y a un bazar de chemin grenier qui nous pouvons faire. Nous, il y a la côte pour donner un logement pour tous ces gens qui ont la côte là et nous allons faire une planification complète de logement pour tous ces gens sans logement là. Nous, il y a un problème de tout à l'égout à bambou qui nous allons résoudre. en bassin et dans tous ces problèmes de mauxiaux qui ont besoin de toutes autres nécessités comme un poste de police, comme un large poste, comme un dispensaire correct, comme un multi-purpose complexe. Nous pouvons faire ça pour ça, ça va dans le village là. Yannou Manji, comme aussi ministre, nous connaît que le mandat est également marqué par l'affaire Medpoint et par la suite, on est blanchi dans cette affaire, nous rappelons. Donc, récemment, nous donne le premier ministre pendant la campagne qui nous disait que la décision d'acheter la clinique de Medpoint avait déjà été prise avant les élections de 2010. Oui. Qui ont dit qu'on t'en a ou comment réagir ? Oui. Mais moi, je suis extrêmement contente quand je t'entends le premier ministre de dire ça. Parce que là, nous t'entend de la bouche de dire et de faire un aveu de taille qui, ça, tu commençais pas avec moi, mais ça, tu commençais à l'époque que le ministre du Tart est là comme ministre de la Santé. C'est lui qui met ce projet là en chantier. Quand je t'entends, c'était seulement la continuation. Je n'ai rien à faire là-dedans. Je t'ai fini de terminer tout pour l'achat de la clinique Medpoint. Je t'ai fini de terminer tout le paramètre qu'il y a besoin. Moi, je t'ai rien à faire là-dedans. Et par la suite, je passe un très mauvais moment de mon avis qui, quand je t'en accuse moi de ça et il y a une pire chose qui, quand je t'en accuse vous pour une quelque chose qu'il ne faut pas faire. Et quand je trouve un coupable et encore assis en tant que ministre et aujourd'hui même en tant qu'on peut-être travailler malgré le fait qu'ils n'ont pas fait une étiquette, je t'en coupable et travaille comme campaign manager, comme je t'ai voulu une forme de la campagne pour ainsi dire. Alors, pour moi, je me blanchis par le DPP. Je me respectais l'institution du DPP qui fait une analyse de toute son objectivité et qu'ils finissent trouver qu'ils m'ont dit qu'ils n'ont rien à faire là-dedans et qu'ils m'ont blanchi moins et qu'aujourd'hui, le premier ministre lui-même lui vient dire que sa projet de la Clé de Medpoint ne s'est pas commencée avec Bayan Numanji, sa projet-là s'est commencée avec le ministre Rajesh Tita. Voilà Numanji, vous nous terminez le mot de la fin. Le déroulement de la campagne jusqu'à présent, comment vous trouviez et comment vous trouvez l'horizon du 10 décembre ? Bon, moi, mon visage, dans le numéro 14, je peux trouver une campagne même pour faire parce que toute la population, moi, je trouve ça peut-être refléter presque entièrement sur le pays à Zordi partout que tout le passé peut-être dans le monde quand vous pouvez aller à la circonscription pour moi le faire pôte à pôte, comment je trouve moi, je t'accueille, moi, je t'accueille, je m'en parle à l'autre part où je travaille, c'est quand même ça, sinon, tu finis pour cela. Alors, pour donner une indication que tout le monde a aujourd'hui, qui se peut causer et se le causer, c'est qu'il besoin d'un vrai changement dans le pays pour qu'il est capable de laisser la population respirer. Laisse le pays respirer et pour qu'il, sous le leadership de ce anirodiagnat nous vienne ensemble avec les PEP pour un deuxième miracle économique. C'est pourquoi tout dit mon âge au dipédiaux vire et m'âme. Vivez, vivez, vivez là-dedans, pas d'amour, pas d'amour, pas d'amour, pas d'amour, toi, l'alliance, les PEP vignes pour nous raconter la vérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada